Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan New Organizer. Alors, aujourd'hui, on discute de la préparation hivernale de votre véhicule, plus spécifiquement des trucs et astuces pour le detailing, afin de non seulement rendre le véhicule plus beau, mais le rendre beaucoup plus facile lors à nettoyer ou à laver lors des lavages d'appoint, et également le rendre plus sécuritaire pour la conduite. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission! Alors, salut tout le monde, je suis Pan, bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de débuter, si vous voulez continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les produits, les équipements, les trucs, les astuces et les outils, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous cette vidéo, et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Également, ne vous inquiétez pas, je vais inclure les liens pour tous les produits, outils et équipements présentés dans la vidéo. Je vais inclure ces liens dans la section de description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Alors, vous n'avez plus qu'à vous asseoir, écouter et relaxer pendant que je vous donne ces trucs et ces astuces. Alors, aujourd'hui, comme je le mentionnais, on parle de préparation hivernale ou de detailing en préparation pour les mois d'hiver. Donc, comme on le sait, lors des hivers rigoureux, surtout ici au Canada ou plusieurs endroits en Europe également, nous sommes exposés aux éléments, donc non seulement les rayons UV, mais la neige, la glace, la pluie verglassante, la boue également, les températures extrêmes de froid. Alors, si on ne protège pas les surfaces du véhicule, ça peut causer non seulement des dommages, une détérioration, mais un vieillissement prématuré du véhicule. Alors, évidemment, c'est une chaîne de detailing. Je vais vous donner tous les trucs et les astuces. Je vais diviser ça en deux catégories aujourd'hui. Donc, la première partie, on parle des trucs et astuces vraiment au niveau d'esthétique de voiture, donc du lavage à la protection de toutes les surfaces extérieures de votre véhicule. Et dans la deuxième partie, je vais donner des petits trucs et des astuces au quotidien pour faciliter donc l'affronter, le fait d'affronter, c'est-à-dire les mois d'hiver à l'extérieur et rendre l'expérience de conduite beaucoup plus agréable. Le premier truc va être de laver votre véhicule et ceci comprend également le châssis, donc la portion sous le véhicule. Alors, premièrement, vous avez lavé le châssis. Il existe des adaptateurs pour nettoyeurs haute pression avec des roulettes. Ils viennent se glisser sous le châssis du véhicule et donc vaporisent avec des jets à haute pression de l'eau. On pulvérise donc l'eau à haute pression sous le châssis. Et donc, on enlève toute la cochonnerie qui s'y trouve, le sel durant l'hiver, car beaucoup de municipalités, de villes et de pays utilisent du magnesium chloride et du calcium chloride, donc des produits chimiques en plus du sel. Donc, ce n'est pas votre sel traditionnel de table, c'est des produits chimiques beaucoup plus résistants aux températures, mais qui laissent des taches et des cernes plus voraces sur le véhicule. Et donc, on va enlever toutes ces saletés-là qui pourraient empêcher également l'accumulation d'humidité et d'autres débris et saletés, donc qui peuvent venir gêner ou accélérer la corrosion éventuellement. Donc, on nettoie le châssis. Ensuite, on nettoie le véhicule, peu importe la méthode que vous utilisez, donc méthode sans rinçage, méthode sans eau ou le lavage traditionnel, comme j'aime bien avec les seaux d'eau et les gants de lavage. Donc, on lave la surface afin qu'elle soit bel et bien propre. Étape numéro 2, on va venir protéger la peinture avec une protection. Donc, la plupart des personnes, surtout il y a plusieurs années, pensaient appliquer seulement une cire. Le problème d'une cire, c'est que ça dure normalement seulement un à trois mois, donc ça ne traverse pas l'hiver au complet. Plutôt, je recommande l'utilisation au minimum d'un salant à peinture. Donc, c'est un salant synthétique, souvent sous forme liquide, qu'on vient appliquer comme une cire. Par contre, la durabilité, elle est meilleure, résistante, meilleure aux températures et va durer en moyenne cinq à six mois. Et si vous voulez l'ultime, je recommande l'application d'une protection céramique, donc plusieurs années de durabilité, meilleure protection UV, également des propriétés hydrophobes incroyables comme l'effet déperlant de l'eau. Donc, l'eau va fuir la surface, fait des belles perles également. Et vous allez avoir aussi les propriétés auto-nettoyantes, donc le véhicule est beaucoup plus facile à laver lors de lavage d'appoint, car c'est l'objectif. L'hiver, on veut minimiser les fois où on a à laver notre véhicule, si vous n'avez pas accès à un garage comme le mien, et rendre ce lavage beaucoup plus facile également. Et aussi, si vous ne voulez pas appliquer une protection céramique, donc qui vienne dans des bouteilles de verre, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez également vaporiser, ce qui est très populaire, une céramique diluée ou une spray silice à base de céramique. Donc, c'est un vaporisateur qui souvent va durer entre 6 à 12 mois. Donc, l'application, elle est hyper simple, car c'est comme une quick wax. On la vaporise, on essuie et voilà. Mais vous allez quand même avoir 6 à 12 mois de protection. Donc, à vous de choisir. Mais encore une fois, la plupart de ces protections peuvent également être appliquées sur vos phares avant, les feux arrière du véhicule et la majorité des plastiques extérieurs aussi, en plus évidemment de la peinture. Donc, on protège l'extérieur avec une coquille de protection qui rehausse le look et le lustre, évidemment, et l'aspect lisse au toucher, mais vient encore une fois faciliter le lavage lors de lavage d'appoint. Étape numéro 3, je recommande fortement la protection de vos jantes également. Donc, appliquez un salon à peinture sur les jantes ou si vous voulez quelque chose de beaucoup plus résistant aux hautes températures en raison des freins qui sont présents, eh bien, il y a une protection céramique conçue pour les jantes. Donc, ça, c'est l'ultime. Vous avez jusqu'à une année de protection typiquement avec des céramiques spécifiques aux jantes ou, si vous voulez de quoi, hyper simple et facile à utiliser. Il existe des sprays silice sous la formule « vaporiser et rincer ». Donc, ça permet d'atteindre rapidement l'intérieur des jantes également, donc les barils à l'intérieur pour rendre ça beaucoup plus facile. Donc, on vaporise sur toute la surface pendant que la surface est encore mouillée. On vient rincer avec un nettoieur haute pression ou un boyau d'arrosage avec une bonne pression. Et voilà, en quelques secondes, les roues sont protégées pour quelques mois, ce qui aide encore une fois leur lavage lors de lavage d'appoint car elles accumulent beaucoup moins de saleté et de débris sur la surface. Étape numéro 4, vous allez appliquer un scellant sur les surfaces vitrées à l'extérieur, particulièrement sur votre pare-brise, donc soit un scellant pour vitres ou une protection céramique pour les vitres. Et ça vient donc rendre la surface hydrophobe, donc va rejeter l'eau et donner un effet déperlant. Donc, l'eau va s'écouler plus rapidement. Donc, ça va donner non seulement le fait que la saleté va moins coller sur votre pare-brise, ça va être beaucoup plus facile d'enlever la glace et la neige, mais ça va être également beaucoup plus sécuritaire lors de la conduite car vous avez une clarté optique de loin supérieure et encore une fois, donc, c'est sécuritaire car la saleté colle beaucoup moins et vous allez voir, l'eau va réellement fuir au fur et à mesure que vous voulez, donc c'est réellement quelque chose que je recommande. Étape numéro 5, je recommande de bien nettoyer les balais d'essuie-glaces. Donc, cette partie caoutchoutée qui vient évidemment balayer la surface avec le temps accumule beaucoup de graisse et de saleté et d'impureté de la route car encore une fois, ça vient nettoyer votre pare-brise et donc ces balais d'essuie-glaces accumulent cette saleté. Alors, je recommande un alcool isopropylique ou encore une fois, un nettoyant pour vitres que vous vaporisez sur un chiffon microfibre, vous pincez l'extrémité du balais et vous frottez de mouvements de va-et-vient. Vous allez voir toute la saleté qui va se trouver sur les balais d'essuie-glaces. J'ai d'ailleurs un tutoriel sur ce sujet sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir ça en profondeur. Mais bref, ne pas s'inquiéter également d'assécher le caoutchouc car on ne fait pas ça à tous les jours. C'est une fois aux semaines ou peut-être une fois par mois. C'est juste de s'assurer que nos balais sont réellement propres. Et également, si ça fait plusieurs années que vos balais saussent votre véhicule, remplacez-les. À toutes les deux ans, je recommande une inspection visuelle au minimum car un balai neuf va évidemment offrir un balayage parfait sans stris et donc votre sécurité est importante. Et également, si vous appliquez un scellant sur votre pare-brise, prenez un instant à la fin que vous avez nettoyé votre balai d'essuie-glaces et appliquez un peu de ce scellant à vitre sur le balai d'essuie-glaces. Ça va rendre le tout beaucoup plus fluide lors du balayage et évidemment faire un meilleur travail. Étape numéro 6. Appliquez un protecteur à pneus ou un lustrant à pneus qui est réellement comme un coating. Donc en anglais, on appelle ça un « tire coating » car les lustrants traditionnels à pneus vont durer quelques jours, voire peut-être une ou deux semaines, surtout ceux à base d'eau. Ils n'ont pas une très grande résistance et accumulent la saleté assez rapidement, particulièrement en hiver. Donc le fait d'avoir une protection ou un « coating » par-dessus un scellant, si on veut, pour les pneumatiques, va permettre une durabilité de 3 à 4 semaines, donc beaucoup plus longue comme durabilité. Par exemple, le Adams Tire Coating, pour lequel j'ai une vidéo sur ma chaîne, il en existe de d'autres compagnies également. Donc ce scellant pour les pneus vient non seulement rehausser le look, mais rend le lavage beaucoup plus facile. Et parce qu'il est plus durable également, vous allez avoir besoin de plus de temps espacé avant d'avoir à réappliquer. Donc c'est réellement une option très intéressante. Étape numéro 7, vaporiser un produit de châssis sous le véhicule, particulièrement à l'intérieur des ailes. On a souvent ici, dans l'intérieur des ailes, des plastiques noirs. Donc avec le temps, ils ont tendance à ternir et à devenir plus gris ou blanchant. Donc le fait de vaporiser tout ça va venir redonner un look noir. Beaucoup de ces protecteurs ont également des protections UV intégrées. Mais ça va rendre également le nettoyage des arches d'ailes ou des roues beaucoup plus facile, car la saleté va coller beaucoup moins. La neige, la glace, tout ça, ça va être beaucoup plus facile à retirer avec un coup de nettoyeur en pression ou de boyau d'arrosage. Donc non seulement on vient améliorer ce look, mais on vient également faciliter le nettoyage. Et si vous avez les arches de roues en forme de tapis, donc en matériel, comme sur les chars plus luxueux souvent, comme ma BMW par exemple, ça vient atténuer les bruits de la route. Par contre, ça devient très sale très rapidement. Donc un petit truc que j'ai découvert, c'est de vaporiser un spray céramique à base de silice, donc un scellant en spray à base de silice qu'on veut tout simplement vaporiser, ou encore un protecteur à tissu et tapis, comme pour l'intérieur de votre véhicule. Vous vaporisez ça donc sur les arches d'ailes en tapis, et voilà, ça rend le nettoyage beaucoup plus facile, car il va avoir un effet déperlant de l'eau, et donc la saleté a moins tendance à coller sur la surface. Alors maintenant que le véhicule est entièrement propre, que toutes les surfaces extérieures sont protégées, il sera non seulement beaucoup plus beau visuellement, mais beaucoup plus simple et rapide à laver lors des lavages d'appoint, et encore une fois, plus sécuritaire lors de la conduite, particulièrement dans nos hivers rigoureux, sur les routes, avec l'exposition à tous ces éléments néfastes. Alors vous allez avoir un véhicule parfait, le fun à conduire. Maintenant on va passer aux trucs et astuces du quotidien, qui vont rendre votre expérience de conduite d'hiver somme toute meilleure. Ce sont souvent des trucs qu'on espère que nos pères ou nos mères nous transmettent lorsqu'on est plus jeune et qu'on apprend à conduire, ou lorsqu'on achète notre premier véhicule. Mais il arrive des fois que même à l'âge adulte, on apprend encore certaines choses. Alors je les partage avec vous. Le premier de ces astuces va être de vous munir de pneus d'hiver. Alors si vous vivez dans des climats avec des hivers très rigoureux, comme nous avons au Canada, ou à plusieurs places, si je pense entre autres à Belgique, à la France, à la Suisse, plusieurs pays de la francophonie, et même les pays nordiques en Europe, les hivers sont très rigoureux, beaucoup de glace, beaucoup de neige, des températures très froides. Donc les pneus d'été, c'est à ne pas faire. D'ailleurs, c'est la loi au Québec. Passez une certaine date, nous sommes obligés d'avoir des pneus d'hiver. Et également, je me rappelle plus jeune d'avoir reçu une information qui m'avait resté dans la tête tout au long de ma vie. Et puis, c'est le fait que vous ne voulez jamais lésiner sur la qualité de vos pneus. Donc les points de contact entre les pneus et la route, ce n'est pas beaucoup plus grand que votre point. Donc vous en avez quatre comme ça, et c'est votre seul point de contact entre votre véhicule et la route. Alors imaginez à quel point c'est important. En plus de ça, avoir des bons pneus de qualité pour l'hiver va réduire vos distances de freinage et améliorer votre traction également. Et plus la température diminue, plus ça devient crucial. Point numéro deux, mesurez la pression de vos pneus assez souvent, au moins une fois aux semaines ou aux deux semaines, afin de maintenir la température optimale. Et cette température est souvent inscrite dans la portière côté conducteur. Il y a une étiquette ou un collant qui est présent. Et ça vous mentionne à quelle pression maintenir vos pneus. Alors ça va empêcher l'affaissement ou l'usure prématurée de vos pneus si vous les maintenez toujours gonflés de façon optimale. Et puis voilà, c'est tellement facile à faire, ça ne prend que quelques secondes. Et n'oubliez jamais que lorsque les températures diminuent l'hiver, normalement la pression des pneus également diminue. Alors vous voulez les réajuster et vous assurer d'avoir la pression optimale assez souvent. Numéro trois, effectuez une vérification de votre batterie afin qu'elle développe le voltage nécessaire. Et également qu'elle a encore les Cold Cranking Amps ou CCA. Ça c'est l'ampérage au démarrage à froid qui doit être parfait. Donc ce que je recommande, si vous avez à changer une batterie qui est vieillissante, prenez la batterie qui a les ampérages de démarrage les plus élevés, donc le CCA le plus élevé, qui peut donc être placé dans votre véhicule car ça va aider au démarrage. Car plus la température diminue, plus il faut d'ampères pour démarrer le véhicule. Et donc plus vous avez une batterie robuste, mieux elle va performer l'hiver. Étape numéro quatre, vaporisez un spray à base de silicone sur les pourtours en caoutchouc de vos portières. Ceci va empêcher que l'eau vienne coller à ce caoutchouc. Et donc une fois collé, ça peut geler. Et une fois gelé, vos portières vont être beaucoup plus difficiles à ouvrir pendant l'hiver. Donc le fait de vaporiser un produit à silicone conçu pour le caoutchouc comme ça vient non seulement assouplir le caoutchouc, mais empêcher que l'eau vienne s'y coller et geler et va faciliter l'ouverture de vos portières. Étape numéro cinq, vérifiez dans votre manuel du propriétaire, mais si votre véhicule recommande l'application d'une protection anti-rouille, allez-y, ça vaut l'investissement. On veut toujours prévenir que la corrosion commence, car une fois qu'elle se présente surtout sur les parties sous le véhicule et dans les arches de roue, où il y a les composantes de suspension et de frein, avec le temps, eh bien, la moisissure, pas la moisissure, l'humidité peut s'accumuler, la saleté, les débris, etc. Et ça peut commencer à rouiller, donc on veut toujours prévenir ceci. Étape numéro six, utilisez un liquide lave-glace de haute qualité. Donc ce n'est pas le temps de vouloir économiser. Gardez un liquide lave-glace de haute qualité, ça rend non seulement le lavage de votre pare-brise beaucoup plus facile, ça va faire fondre la glace encore mieux s'il y en a, mais ça rend le balayage également mieux des balais d'essuie-glace et souvent, ils peuvent résister à des températures beaucoup plus froides. Alors toujours gardez ça en tête, ayez un liquide lave-glace de qualité, ça va faire un meilleur travail et gardez la clarté optique de votre pare-brise à un top niveau. Étape numéro sept, munissez-vous d'un balai à neige efficace, mais de qualité, c'est-à-dire avec des extrémités qui ne sont pas des poils rigides, mais qui sont bel et bien des poils qui sont écartés et qui sont très doux, donc ça va empêcher de rayer la surface. Donc toujours passez votre main dessus. On veut éviter des poils qui sont donc en nylon extrêmement pointus car ça va rayer la surface. Prenez plutôt en anglais, on appelle ça des « flagged tip ». Donc ça fait comme un effet coussiné sur la surface ou un effet plus en peluche, si on veut parler comme ça, donc plus doux. Ça va empêcher de rayer la surface de votre véhicule, évidemment. Également, un autre truc, c'est prendre votre balai à neige et entourez-le d'un chiffon microfibre au bout et ensuite vous allez pouvoir retirer la neige. Encore une fois, on évite de rayer la surface et on fait quand même un excellent travail. Étape numéro huit, équipez-vous d'un kit d'urgence. Donc rempli d'équipements de premiers soins, d'une couverture pour vous maintenir au chaud et au sec, et également des câbles à booster, donc les câbles qu'on vient connecter sur les pôles de batterie pour démarrer le véhicule si votre véhicule ne fonctionne plus, donc si votre batterie est à plat et que vous êtes sur la route. Étape numéro neuf, vérifiez à l'intérieur du manuel de propriétaire de votre véhicule pour voir quelle viscosité d'huile votre véhicule a besoin, car certains véhicules ont une viscosité différente d'huile à moteur pour l'été et une viscosité différente pour l'huile à moteur pour l'hiver. Donc toujours vérifiez avant que vous ayez le type nécessaire pour avoir une bonne lubrification. Et en parlant de lubrification, vérifiez avec votre mécanicien s'il serait intéressant pour vous d'avoir une huile synthétique, car les huiles synthétiques ont une meilleure résistance aux écarts de température, donc vont offrir un meilleur démarrage, une meilleure lubrification lors des extrêmes chaleurs et également lors des températures très froides. Donc demandez à votre mécano ou regardez dans le manuel si une huile synthétique est recommandée, c'est toujours meilleur. Étape numéro dix, si vous ne vous sentez pas confortable avec les étapes plutôt mécaniques sur votre véhicule, eh bien confiez votre véhicule à votre mécanicien de confiance et demandez-lui de faire une inspection de votre auto ou de votre véhicule ou de votre camion, peu importe votre mode de transport, afin de s'assurer qu'il est prêt à affronter les rigueurs de l'hiver. Vous allez apprécier d'avoir un véhicule que vous savez qui est en bon état de fonctionnement et ça va vous donner une tranquillité d'esprit en plus d'une sécurité accrue pour affronter cet hiver, car je déteste l'hiver, mais on n'a pas le choix, ça fait partie de la vie. Alors pourquoi pas au moins se munir d'un véhicule propre, facile à maintenir et également sécuritaire à conduire. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez d'ailleurs, vous, des trucs et astuces que vous aimeriez partager, peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, laissez-moi le savoir dans la section commentaires sous la vidéo. C'est toujours intéressant de lire les commentaires et également ça sert à la communauté. On peut voir les trucs et astuces et les bonnes pratiques d'autres personnes. Aussi, je vous rappelle que tous les produits, équipements et outils que j'ai présentés dans la vidéo aujourd'hui, je vais inclure les liens dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Si vous aimez ce type de vidéos, de trucs et astuces, laissez-moi le savoir. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour me montrer votre appui. Et également, je vous rappelle que si vous voulez continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voitures, tels que les produits, les outils, les équipements, les trucs et les astuces, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous la vidéo. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501